Je me présente, je m'appelle Alassane Deme, je suis le co-fondateur d'agentsdakar.com. Le projet NACARO, c'est un projet de proposer une application mobile et web pour mettre en lumière un certain nombre d'endroits dans Dakar. L'idée c'est de donner la possibilité aux utilisateurs de se balader dans Dakar en suivant des itinéraires proposés, choisis et de façon, on va dire, originale. Nous avons eu l'opportunité de développer cette application-là en partenariat avec l'Institut français dans le cadre du Tandem Paris-Dakar. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec des ONG comme RAES ou One World qui nous ont accompagnés plus particulièrement sur la conception des parcours santé. L'intérêt de nous associer à ce projet, particulièrement en Dakar, c'était justement de faire ce pont qu'on a souvent du mal à faire entre le secteur privé et aussi des organisations de la société civile. Et là, je pense qu'avec cette expérience, nous, on s'est beaucoup occupé de la gestion des contenus, de pouvoir trouver des contenus qui pourraient permettre aux parcours santé d'identifier des lieux où des jeunes pourraient accéder à des services en termes d'information, de prévention, mais aussi de soins, surtout ce qui concerne la santé de la reproduction, la santé sexuelle. Donc, où trouver des préservatifs, où trouver de l'information sur le VIA-SIDA, quelle organisation rencontrer si on veut faire des stages ou des recherches dans ce domaine. Cette application est 100% gratuite. Actuellement, elle est disponible sur la plateforme Android, mais nous allons très vite nous atteler à la rendre disponible sur une plateforme telle que les iPhones, iOS. Donc, mais elle sera gratuite et je pense qu'elle restera toujours gratuite. On est des ONG, on travaille sur les TIC, ils sont du secteur privé. Ce que nous souhaitons, justement, nous, par rapport aux bailleurs, c'est de montrer qu'il y a d'autres voies, il y a d'autres possibilités sur lesquelles investir pour justement atteindre cette jeunesse qui aujourd'hui nous dépasse parce qu'ils sont très en avance sur énormément de choses. et il faut les rejoindre là où ils sont, à travers le téléphone portable, l'ordinateur, l'Internet et tous ces réseaux. Il ne faut pas avoir peur, il faut investir ces champs-là. Et je dis encore une fois l'intérêt de cette collaboration, c'est qu'il y a un savoir-faire et surtout un savoir-faire local qu'on peut effectivement valoriser.